De vive voix avec CBC Informatique. Bonjour, je suis Audrey Bénard et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de De vive voix, un podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de parcours et de personnalités passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Marchesi. De vive voix avec CBC Informatique. Donc Arnaud est expert en charge de la veille technologique au sein de ces décès informatiques, mais également et surtout engagé depuis de nombreuses années au sein de la Croix-Rouge française. Alors la Croix-Rouge française, s'il est encore nécessaire de la présenter, c'est une association de 65 000 bénévoles engagés depuis plus de 150 ans sur le front de la lutte contre les précarités et une structure à but non lucratif de service avec plus de 17 000 salariés. Alors Arnaud, peux-tu nous raconter l'origine de ton engagement ? Eh bien écoute Audrey, assez simplement, quand j'étais adolescent, là on va faire le lien entre du babysitting et du secourisme. Très exactement, donc quand j'avais 15-16 ans, je gardais des enfants et toujours un petit peu ce côté businessman qui me caractérise. J'ai décidé en fait de faire juste une formation au secourisme pour justement être paré à faire face aux situations que je pourrais rencontrer avec les enfants que je gardais. Et en fait, quand j'ai fait cette formation, je suis arrivé dans cette structure où j'ai trouvé des gens passionnés, un vrai esprit de corps, un vrai esprit de groupe, une discipline qui m'a tout de suite parlé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais passé cette formation à l'époque au début des vacances scolaires d'été. Donc quand on a 15-16 ans, on a deux mois à tuer. Et donc j'ai passé cette formation et puis j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage. Tiens Arnaud, tu ne veux pas la semaine prochaine nous aider pour faire victime simulée sur la prochaine formation ? Donc c'est jouer, faire le comédien, simuler le mal de ventre, la jambe cassée, ce genre de choses. Et puis petit à petit, j'y revenais de plus en plus souvent. Et quelques mois après, je signais mon engagement. Et c'est comme ça que tout a commencé. Une belle histoire. Mais du coup Arnaud, aujourd'hui, concrètement, en quoi ça consiste ton action au sein de la Croix-Rouge ? Alors, la Croix-Rouge a cinq principaux métiers. Le médico-social, l'urgence et le secourisme, la formation, l'action sociale et les actions internationales. Donc, j'ai un parcours qui fait que j'ai commencé par le secourisme. Je suis toujours dans cette filière, cette filière métier, j'ai envie de dire actuellement. Mais les filières sont poreuses, on ne travaille pas en silo, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir quelqu'un qui fait des maraudes ou du SAMU social participer aussi sur d'autres filières, faire de la formation, ce genre de choses. Donc, moi, mon rôle principal actuellement, c'est que je suis cadre opérationnel de terrain au sein de la direction territoriale de l'urgence et du secourisme de la Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon rôle est d'appuyer la direction territoriale dans toutes ces activités en lien avec l'urgence et le secourisme. Donc, ça va être encadrer des équipages qui sont en garde pour le SAMU ou les pompiers. Ça va être se déplacer sur les interventions problématiques pour coordonner la réponse opérationnelle de la Croix-Rouge par rapport à une situation donnée, comme ça peut être un incendie ou ce genre de choses, et fournir de l'expertise aux unités locales quand elles ont des questions ou qu'elles ont besoin d'aide. Je continue, malgré mon emploi du temps chargé, je suis quand même quelqu'un qui est plus typé terrain, donc je fais toujours beaucoup de vacations en tant que chef d'intervention. On va appeler ça un chef d'équipe d'ambulance. Donc, en fait, la Croix-Rouge met à disposition des véhicules du SAMU, des Hauts-de-Seine et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, à ce titre, je prends des vacations régulièrement, trop régulièrement, dirait ma femme, dans cette structure. Voilà un petit peu le panel. Et mon rôle de cadre opérationnel de terrain me pousse, en fait, à prendre en main certaines opérations. Donc, ça peut être des gros dispositifs de secours, type le marathon de Paris, des semi-marathons, des concerts, ce genre de choses. Mais aussi, gérer des dispositifs liés à des catastrophes. Donc, ça peut être, dernièrement, qu'on a tous connu le Covid, où en fait, mon action a été principalement de piloter, on va appeler ça une espèce d'état-major, la cellule arrière départementale, donc qui est l'état-major des opérations de la Croix-Rouge sur un territoire, durant toute la phase de confinement et de déconfinement, et les phases qui ont suivi, ou plus récemment, participer à la gestion de l'arrivée des réfugiés ukrainiens sur le territoire national. Oui, donc beaucoup de choses et beaucoup de facettes dans ton action, finalement. C'est ça. Et du coup, dans tout, là, ça commence à faire quelques années maintenant que tu es engagé au sein de cette structure, est-ce qu'on peut observer une progression dans la solidarité, peut-être un changement des mentalités ? Alors, vis-à-vis de nous, on a toujours eu un accueil très positif par le public. Bon, à part quelques cas particuliers où on a pu se faire caillasser ou ce genre de choses, en général, que ce soit les bénéficiaires comme le public est quand même plutôt content de nous voir. Donc, je n'ai pas le sentiment que ça, ça ait changé. Par contre, effectivement, il y a certains épisodes assez marquants ces dernières années, plus particulièrement depuis la crise du Covid. Bon, je me souviens une fois où je sortais d'une réunion à la préfecture. J'étais en véhicule sérigraphié, j'étais arrêté au feu. Il y a quelqu'un qui s'arrêtait en plein milieu du passage piéton et qui m'a applaudi. Bon, ça, ce n'est pas des choses qui arrivent couramment. Ça, ça fait un peu bizarre. Ou alors, pareil, pendant le confinement, il y a quelqu'un qui est venu toquer à la porte de nos locaux. Et c'est un pizzaïolo. Et puis, il nous a dit, vous êtes combien dans les locaux ? Là, on est 30. OK, il est revenu une heure après avec de quoi nourrir les 30 personnes. Donc, des petites choses comme ça, rigolotes, qui sont touchantes aussi. Ou une dame qui était venue nous amener des crèmes pour les mains parce qu'elle nous disait, vous comprenez, avec le gel hydroalcoolique que vous utilisez, vous avez les mains toutes sèches. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Voilà, donc, des choses comme ça. Et puis, parallèlement à ça, des entreprises qui sont engagées aux côtés de la Croix-Rouge. Par exemple, un fabricant de gâteaux qui a mis à notre disposition, en fait, des palettes entières de nourriture et qui, en cette période, étaient bien importantes parce qu'on a dû nourrir beaucoup de gens, beaucoup de bénéficiaires, de gens qui n'avaient plus forcément accès à l'aide alimentaire. Donc, c'est ce genre de choses qui arrivent particulièrement quand il y a des crises. Après, au quotidien, il me serait bien évidemment difficile de te dire que ça a changé quelque chose. Ok, je comprends. Et du coup, comme tu le disais, tu as un emploi du temps évidemment assez chargé parce que tu as en parallèle une profession, on va dire. Qu'est-ce que t'apportes cet engagement à titre personnel ? Alors, à titre personnel, souvent, on me dit mais t'es complètement fou de te lever à l'aube le dimanche matin, partir à deux heures du matin de chez toi parce qu'il y a un incendie. Alors, je dirais que je reçois beaucoup plus que je ne donne. Je reçois déjà, il y a cet esprit de corps qu'on a à la Croix-Rouge. Il y a le partage d'un ensemble de valeurs humanistes qui sont quand même très fortes. On ne s'engage pas là par hasard. Ou alors, si on s'y engage par hasard, soit on adopte ces valeurs-là, soit en général, on fait une carrière très, très courte. Donc, il y a ces valeurs qui me portent. Ça m'apporte aussi... C'est un mode de vie. Voilà, on est toujours au cœur de l'événement, au cœur de l'actualité. C'est des choses qui sont... C'est passionnant parce qu'en fait, on allume la radio, on va entendre quelque chose et on sait que deux minutes après, le téléphone va sonner, il va se passer quelque chose. Donc, c'est un peu cet amalgame de choses qui est en concordance avec ce que j'aime vivre, c'est-à-dire vivre à 100 à l'heure, mais toujours à destination de l'intérêt général, à destination des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très... qui me plaît énormément. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire quelques mots, en fait, pour donner envie peut-être à des gens de s'engager comme toi au sein de la Croix-Rouge ? Déjà, j'aurais tendance à dire j'y suis, donc c'est intéressant, vous pourrez m'y trouver. Non, voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement formateur parce qu'on va pouvoir acquérir énormément de compétences, de qualifications qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours et qu'on ne va pas forcément acquérir. Ça va être des choses très techniques comme la réglementation sur l'aide alimentaire, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, la réglementation sur le secourisme, mais aussi des formations sur comment prendre une décision, des formations de pédagogie. Quand on devient moniteur de secourisme, forcément, on acquiert une certaine expertise en termes de pédagogie. Voilà, ça va développer pas mal de compétences et pas mal de compétences humaines, de faciliter d'aller vers l'autre. Voilà, je pense que tu peux en témoigner. Je ne suis pas la personne la plus timide de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que j'ai acquis beaucoup grâce à la Croix-Rouge. Ce développement un peu de certaines facettes de ma personnalité, parce que ça façonne nécessairement qui je suis. Écoute, merci beaucoup, Arnaud, pour cette exposé. Un bien bel engagement et je pense qu'on a de quoi être fiers de toi. Je te remercie. À bientôt. À bientôt. De vive voix avec CBC Informatique.